Quelle est le contenu de la liste des commanditaires des massacres du 28 septembre 2009 déposée par Sekouba Konate à la CPI le 24 mars 2014? Nous avons promis qu'on allait vous donner le contenu dans cette vidéo. Vous allez tout savoir. Suivez. Quelle est le contenu de la liste des commanditaires des massacres du 28 septembre 2009 déposée par Sekouba Konate à la CPI le 24 mars 2014? Nous avons promis qu'on allait vous donner le contenu dans cette vidéo. Vous allez tout savoir. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est un plaisir, un réel plaisir pour nous de venir vous informer, vous apporter ce que nous avons pu récolter, ce que nous avons pu avoir par rapport à nos enquêtes, par rapport au pouvoir que nous avons avec les témoins et avec les gens qui ont les dossiers en main. Soyez les bienvenus si vous nous découvrez pour une première fois. Nous allons aller carrément dans le sujet. On avait dit qu'on allait vous donner le contenu de la liste que Sekouba Konate avait remise à madame Fatou Bensouba, alors procureur de la CPI, Cour pénale internationale, en 2014, précisément le 24 mars 2014. On va. Ici, il s'agit d'une liste. On ne va pas revenir sur les rangs qu'ils ont joués. On vous donne d'abord la liste. On vous donne d'abord la liste. Militaire comme civil. On vous donne la liste globale. Nous avons commandant Umar Balde, commandant Mamadi Mara, nous avons le commandant Almadie Kamara, Almadie Kamara, lieutenant-colonel Mamadou Bouy Djalou, nous avons le colonel Sekou Mara, nous avons Morsine Kamara, nous avons le colonel Fodeba Touré, nous avons le colonel Sekou Sakou, nous avons le capitaine Koulekou Beavougi, nous avons le lieutenant-colonel Mamadou Bouy Djalou, nous avons le colonel Maturin Bangoura, nous avons le lieutenant-colonel Aboubaka Sidiki Kamara, alias Idi Amine. Celui-là, il faut vraiment bien noter, Idi Amine. Nous avons le colonel Mamadou Korkadialou, nous avons le commandant Keli Tegui Faro, celui-là aussi, il faut vraiment bien le souligner, parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur lui. Le lieutenant-colonel Jean-Claude, non, le lieutenant-Jean-Claude Pivy Copeland, celui-là, il est déjà là. Le capitaine Sa Alphonse Touré, c'est là aussi, on va revenir. Le colonel Moussaketa, le lieutenant-colonel Aïdor Ba, et nous avons Ali Mané, Ali Mané. Nous avons encore le lieutenant-colonel Kandia Mara, lieutenant-colonel Kandia Mara. Idi Amine, on l'a déjà cité. Nous avons le commandant Bamou Kama, nous avons Mohamed Lamine Kaba, nous avons le capitaine Daman Kondé, nous avons le lieutenant-marcel Gilavogui, nous avons le commandant Nouou Tcham, nous avons le capitaine Théodore Kourouma, nous avons Tchekboro Kamara, celui-là, il est déjà pris. Nous avons le commandant Aboubakar Amadou Doumbouya, nous avons Mamadi Kondé, nous avons le colonel Dr Abdoulaye Shérif Diaby, il est déjà là. Nous avons le lieutenant-colonel Mamadou Kondé, nous avons Fodeba Kera, Frédéric Collier, nous avons Mohamed Diop, nous avons le capitaine Mandou Dioubate, nous avons Kerfala Kamara, entre parenthèses KPC, et nous avons encore qui, qui on n'a pas encore cité, voilà, voilà. Et de toutes les façons, oui, nous avons aussi le sergent Mohamed Kamara, alias Tigre, alias Tigre. Voilà donc la liste que Sérkouba Kondé avait remise à Madame Fatou Ben Souba, le 24 mars 2014. Et, chers amis, cette liste régorge non seulement les militaires, mais il y a aussi les civils. Mais nous avons dit que nous nous étions interrogés de la fiabilité de la source de cette liste et de la fiabilité de la liste. Nous avons dit que la personne qui nous donne cette liste, la personne qui a remis cette liste à la CPI, est une personne fiable, parce que ce n'est pas n'importe qui, c'est bien le général Sérkouba Konate. Il est fiable, il avait les informations, il ne pouvait pas donner une liste, il ne pouvait pas donner des noms des gens s'il n'était pas au courant. Non, il avait cherché des informations, il avait trouvé des informations. Et c'est sûr et certain que beaucoup d'informations lui ont été données par Tigre Kamara. Voilà pourquoi nous nous étions interrogés de l'absence de Tigre Kamara sur cette liste. Pour nous, Tigre Kamara devait être sur cette liste. Parce qu'il avait les informations, il savait ce qui s'est passé, et il était à la réunion du 27 septembre, la nuit du 27 septembre, la réunion pendant laquelle, durant laquelle, ils ont préparé, ils ont monté tous les coups, ils ont donné tous les rôles à tout un sac. Là où on a décidé que c'est un tel qui devait se charger des chauffeurs, c'est un tel qui devait aller chercher les bâches, c'est un tel qui devait faire ceci, cela. Chers amis, voilà donc les noms cités par le général Konate, le général Sérkouba Konate à la CPI. Cette liste, cette fameuse liste de Sérkouba Konate à la CPI. Alors, à nous maintenant de commencer à regarder. Ici, nous avons donné les noms, pour les militaires, nous avons donné les grades qu'ils avaient en ce moment-là. Les grades qu'ils avaient en ce moment-là. Il se pourrait qu'il y a des gens qui ont changé de grade, il se pourrait qu'il y a des gens qui sont restés sur le même grade, mais au moins, nous avons, sur la liste, en fait, il y a même les dates de naissance, il y a même les dates de naissance et les fonctions que les gens occupaient. Donc, au moment venu, on va peut-être chercher à faire le lien entre les mêmes noms, parce qu'on peut avoir deux personnes qui peuvent avoir un même nom, mais ici, avec la date de naissance, nous saurons que c'est un tel ou c'est un tel. Et là encore, une autre chose à retenir, c'est quoi? L'autre chose à retenir, c'est que nous avons enlevé le nom de Toto, nous avons enlevé le nom de Toto Camara, parce que Toto Camara est déjà décédé, donc pour nous, il ne compte plus. Pour nous, il ne compte plus. Donc, toutes ces personnes-là que nous avons citées, toutes ces personnes qui sont là, toutes ces personnes devraient être, en fait, interpellées. Et chacun peut avoir quelque chose à apporter, parce qu'ils se trouvent sur la liste, ils se trouvent sur la liste de Sekouma Konate. Donc, ces gens-là sont impliqués de loin ou de près, parce que c'est bien dit que ça, c'est la liste des gens qui sont impliqués de près ou de loin. Qu'ils soient impliqués de loin, ils sont là. Qu'ils soient impliqués de près, ils sont là. Mais peut-être qu'il peut y avoir aussi des gens qui sont là, mais qui avaient travaillé avec d'autres personnes dans les coulisses qui ne sont pas sur cette liste-là. Parce que c'est sûr et certain que Sekouma Konate n'avait peut-être pas ces noms des gens qui ont travaillé avec les autres dans les coulisses. Et ça aussi, on va essayer de regarder, de réfléchir pour trouver qu'est-ce qu'on peut, ou qui on peut ajouter sur cette liste-là pour que la liste soit exhaustive. Alors, chers amis, pour l'instant, je crois que j'ai tenu la parole et je vous laisse regarder s'il y a des questions. Mettez vos questions dans les commentaires parce que moi aussi, je suis en train de préparer des questions à poser encore à tous nos fournisseurs, à poser à tous nos indiques par rapport aux liens. La liste est là, elle est certifiée. L'accusé de réception de cette liste, c'est bien le 24 mars 2014 à la CPI. Donc, il n'y a rien à faire. Les noms sont là. Commençons maintenant à exploiter ces noms-là. Qui est déjà pris ? Qui n'est pas encore pris ? On va regarder pour qu'on sache qu'il faut encore interpeller, qu'il faut bouger. Nous, nous allons faire du bruit de sorte que toutes ces informations sur le massacre du 28 septembre 2009 puissent être interpellées, qu'ils puissent au moins dire la part de vérité, le minimum qu'ils peuvent avoir, qu'ils peuvent connaître, qu'ils nous détissent. Alors, chers amis, j'attends vos questions dans les commentaires. J'attends vos précisions dans les commentaires. Quant à moi, pour ce soir, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501